Alain Delon voit son clan se déchirer autour de lui. Alors que ses trois enfants s'opposent dans un grand déballage médiatique depuis quelques jours, l'avocate du samouraï vient de faire une demande forte. La suite après la publicité c'est une affaire qui fait du bruit, entre stupeur et malaise. Depuis quelques jours, les trois enfants d'Alain Delon se livrent une guerre sans merci, où certains verront un manque de pudeur quand d'autres comprendront un état d'urgence dans une famille pas comme les autres. D'un côté, Anthony l'aîné, fils du samouraï et de la regrettée Nathalie Delon, aux côtés de ce petit frère, Alain Fabien, ce fils qu'Anthony n'a jamais eu. De l'autre à Nouchka, issu comme Alain Fabien de l'amour connu par Rosalie Van Bremen avec le monstre sacré du cinéma, est préféré à firmer de ce dernier. Mercredi 10 janvier, un des avocats de Delon, me Christophe Ayela, a fait savoir dans le Figaro avoir transmis un signalement pour mise en danger de l'acteur au procureur de la République de Montargis le 9 janvier. Il demande dans ce courrier, que son médecin suisse puisse visiter l'acteur pour décider des suites à données concernant son état de santé et recueillir son consentement. Ce à quoi s'opposeraient les deux fils de la star, Anthony et Alain Fabien, est-il précisé. Et alors que ces deux clans continuent de s'opposer, l'état de la star semble alarmant et une demande de décision judiciaire forte vient d'être prise, ce jeudi 11 janvier 2024. Selon nos confrères de BFM, l'avocate d'Alain Delon demande à la justice l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire de l'acteur. Maître Laurence Bedossa, également avocate de l'acteur préféré de Jean-Pierre Melville et tant d'autres illustres réalisateurs, demande au procureur de la République du tribunal de Montargis, Loiret, qu'il procède à l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire de l'acteur, peut-on lire dans le communiqué envoyé. En ma qualité d'avocate d'Alain Delon, je vous informe que le 10 janvier 2024 au matin Djaï demandait par courriel à M. le procureur de la République du tribunal de Montargis, qu'il procède à l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire dans l'intérêt de M. Delon ainsi qu'il l'a explicitement envisagé en conclusion de son avis de classement en date du 4 janvier dernier, fait-elle savoir clairement. Une demande faite donc le 10 janvier, avant publication du papier du Figaro sur les demandes de Meaiella. Toutes les parties convoquées dans l'intérêt de M. Delon je lui ai demandé en outre de convoquer toutes les parties dans son cabinet et ce toujours dans l'intérêt de M. Delon afin de pouvoir les informer de cette nécessité, continue ainsi Laurence Bedossa, avocate au barreau de Paris. Une procédure donc dans l'intérêt de l'acteur de 88 ans, victime de plusieurs AVC, et dont l'état semble se dégrader, comme l'a notamment fait savoir Alain Fabien Delon ce jour dans un entretien à Paris Match. Lui qui vit à ses côtés à Douchy 24h sur 24 il livre un récit inquiétant et désolant sur cette affaire de famille qui touche le clan Delon. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité Lui qui vit à ses côtés à Douchy 24h sur 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 24h